Donc moi c'est Oedrao Issouf, je suis militant de l'association des jeunes et étudiants musulmans arabophones et francophones. Nous travaillons en collaboration avec d'autres associations, notamment l'association des jeunes musulmans à Tanguy et le cercle des jeunes pour la vulgarisation de l'islam. C'est pour cela que nous organisons chaque année une conférence annuelle au SADN à Bambou, pour des événements qui sont passés au niveau de notre pays. Cette année, notre thème a été retenu le 18 mars 2018. Donc le thème retenu est l'habillement des sangs de la femme. Pourquoi nous avons choisi ce thème ? Parce que nous avons constaté que dans notre pays, l'indécence est en propagation. Nous allons constater que nos soeurs musulmanes surtout ont des problèmes de voile dans les établissements. Si nous prenons Awaqa ici, nous prenons le lycée Vénégrée, le lycée Bambata, les élites de Tanguy, le Bethel. Et nous trouvons que c'est la haine de l'islam qui fait que les gens ont commencé à détester ces symboles, tels la barbe et le voile. Ce sont des symboles de l'islam. Mais vous savez que cela, c'est la haine de l'islam qui fait que les gens détestent tout cela. Parce que nous avons constaté que même dans les centres de santé, nos soeurs ont des problèmes. Parce qu'il y a des agents de santé rebelles qui exigent à ce que nos soeurs enlèvent les voies pour avoir une consultation. Donc vous voyez par exemple, alors que ce n'est pas une loi de l'État. Parce que ni la constitution, ni un règlement, donc de l'État autorise ces centres de pratique. C'est pour cela que nous faisons appel à la Fédération des Nations Islamiques et à l'État. Tous. Donc nous devons nous lever pour protéger la paix qui se trouve dans notre pays. Parce qu'on dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. Donc prévenir vaut mieux que guérir. Donc pour ne pas laisser le problème arriver, et puis vous allez vous lever commencer à combattre cela. Nous avons constaté peut-être, le conseil des ministres passé, l'État s'est levé pour dissoudre l'association qui existait à Poutinga. Alors que ce problème existait plus d'une dizaine d'années. Et on ne trouve pas une solution à cela. Alors qu'un problème qui vient d'arriver il y a trois jours, on se précipite pour trouver une solution à cela. Et un autre problème existe plus d'une dizaine d'années. On trouve que ça, ce n'est pas un problème. Donc nous pouvons dire que l'État même est en partie complice de l'acte qui se passe dans notre pays. Donc c'est pour cela que nous tous, nous devons lever. Nous appelons les parents d'élèves, nos soeurs, et en même temps les autorités islamiques et les autorités administratives. Donc ensemble, nous pouvons préserver la paix qui se trouve dans notre pays, afin de préserver, afin d'éviter des conflits religieux dans notre pays, et protéger également la paix qui se trouve ici. Parce que l'indécence, nous devons tous les combattre. Donc c'est pour cela que nous allons faire appel au ministère de la femme, qui est chargé de la promotion des femmes à combattre l'indécence au sein de notre pays. Donc voilà le message que nous avons voulu donner à la population du Burkina Faso.